entre guillemets assuré la suite de l'heure c'est à l'onlimbombe drunley en profondeur c'est un bon ballon pour anne qui est passée anne et ses buts ça rentre voilà la vitesse on l'avait dit la vitesse de anne et ce ballon qui part de drunley et sous les mains anne qui conclut ruben drunley qui met un blond ballon et anne sur sa vitesse qui inscrit son cinquième but de la saison revoit drunley l'appel la balle est parfaite et puis ouais là il est qu'un ce qui attend l'avenue de de smet et finalement anne trompe le gardien lirois sur ce ballon en profondeur et on vous rappelle de voter pour votre maillot préféré attention à ce ballon pour limbombe et l'arrêt de sardin et le dégagement très bon arrêt important encore une fois de toutes les équipes de d1 a et d1 b donc pour jouer dans l'axe vers scouter donne il ya une possibilité scouter donne écarte hendrix et bien amener tout ça hendrix pied gauche repoussé par drunley et depuis la frappe de limbombe et repoussé cette fois par sardin et gazouani qui était là au rebond scouter donne le frappé on voit cette tentative repoussé par drunley puis celle de limbombe et repoussé qui rentre dans le jeu qui peut frapper non qui joue chez abdallah abdallah retour avec vannaker qui va rechercher hendrix hendrix le centre c'est pas mal abdallah et le but joliment fait jolie action et abdallah qui est à la conclusion sixième but pour le joueur malgache et marque ce but qui va un petit peu chambré les supporters de vireton ballon donc abdallah avec vannaker et puis le centre à l'assiste jonathan hendrix et abdallah dans le dos de gazouani pour faire un juste avant la mi-temps c'est le plus mauvais moment yagan se tourne à l'arc récupère abou aboul avec la balle en profondeur il n'y a pas de hors-jeu de hane il est parti le face à face pour hane et l'arrêt de smet oui ça c'est le genre d'action qu'il faut mettre au fond et vous voyez les bras levés de certains en disant maintenant il faut la mettre la passe est pas bonne ça c'est dommage parce que ça va donner une possibilité au lyres alors qu'on avait la balle du côté de vireton limbombé rentre dans le jeu la frappe de limbombé où le ballon rebondit et le but oui le but il n'y a pas de hors-jeu et c'est c'est yagan qui est là et qui marque yvan yagan qui vient d'entrer au jeu qui inscrit ce but oui cette balle qui rebondit dans le visage de anthony sadin et virtonnet puis perd cette balle bêtement et on repart du côté de limbombé la frappe et sadin qui se loupe un peu quand même là il n'en veut au terrain je pense effectivement oui petit bon tu perds quand même le ballon écarte vers caramoco caramoco alors que abdallah est au sol caramoco rentre dans le rectangle centre dévié au l'arrêt de smet le réflexe de yarno de smet impressionnant à bout à bout pour le centre le jeune à bout qu'on a sauté dans les bras de son coach et évidemment la joie des supporters gommé avec ce but de souleman a un deuxième but pour lui ce soir il est là on revoit ce ballon sur la droite un bout qui prend son temps qui prend l'information et anne qui surgit dans le dos de pullman c'est devant guillikens petit ballon et qui bondit parfait à le centre aussi de abu ce petit ballon qui bondit à l'entrée du petit rectangle et la déviation de souleman ah oui mais attention de nouveau abdallah qui est parti de rené n'était pas bien placé où il s'est fait mal de rené il s'est fait mal attention à ce ballon avec la frappe qui passe juste à côté passe juste à côté de rené qui s'est fait très mal aux genoux je crains ouais regardez c'est la cheville ou le genou il ya un des deux qui se qui se torrent complètement là par les soigneurs mais anthony sadin qui a le petit geste là le capitaine pour son joueur mais il se tient la tête et ce ballon qui passe là on n'a pas vu dans le direct on était dans la partie et voilà un point pour vireton ils auront entre guillemets mérité ce point pour la volonté qu'ils ont affiché aujourd'hui et